donc là on voit le design extérieur de la qui a changé par rapport à la 212 donc les feux arrière, ils ont changé, ils ont changé avec la forme de la 212 le canot 3 donc là on a le style de classe S, donc il y a le design déjà basé sur la classe S et les feux avant déjà ils ont changé dans la phase de W212 on a le même style, donc les feux sont toujours LED les deux, donc les deux lignes plus qu'une... la version l'effet A, Big Z non, on va faire LED qu'est-ce qu'on fait à deux loupes, il est full LED c'est le moteur de 2 litres, 194 donc c'est pas le même truc qu'une classe S, la classe A en parlant de la consommation, donc en ville ça se consommait 5,5 et en route presque 4,9 c'est la classe A, c'est la classe A, c'est le drive pilot c'est le drive pilot, c'est un régulateur de vitesse, donc là la voiture tu vas teTO ir à un récord de la voiture il faut auxiliary, et tu70 quand il y a accélérer un récord d'urgence de la voiture il y a un récord d'urgence automatique il y a un récord d'urgence de la voiture il y a un récord des volants Il se garde tout seul, donc c'est une option bien sûr, donc c'est une option bien sûr, ça doit être l'innovation de la classe E en général. On va voir l'intérieur, qui est le commandant de volant, l'autonomie, un indicateur de mode éco, consommation et tout, le trajet et l'heure, un compteur digital, kilomètre âge. Une autre gère là, donc elle dit, c'est contrôlé avec l'écran. Donc on a le mode, on a jusqu'à changer les modes. On a le moteur, qui est le mode éco. Il est possible de commander maintenant. La résistance, l'éclairage. Et après, je peux dire, pour les rétros, l'ouverture là. L'extension temporisée à l'intérieur. C'est plus facile. C'est plus facile. Donc là, consommation. Dans cette situation, on a l'heure, réglage véhicule. Confirmation sonore dès la fermeture. Dès la fermeture. Dès la fermeture. Un rabattement automatique d'alérétroviseur. Le même reste. Réglage automatique. Limite de données divergent, je ne sais pas. Mode de repos. Ajustement des ceintures. Je vais voir les réglages de la voiture. Dynamic Select. Ici, entre le moteur. Mode éco. Confort. Sport. Sport plus. Ici, quand on a l'accès. Les réponses du moteur. Il faut qu'il y ait un mode sport. La direction est puissant. C'est un mode sport·le à la K12. Mais on a l'accès. Le moteur. Les réglages de notre tire. On a paré la direction. On le dit pour la direction. Quelle est la mode sport. C'est un mode sport. C'est un mode sport. Elle a de la souplesse. On a changé le moteur. On a un mode sport. On a un mode sport. On a un mode sport. boîte 9 à la porte on va tester la caméra deux modes, boîte 180 c'est mieux, je trouve une diane j'ai mis des lavoureurs donc un petit aperçu de la voiture de l'intérieur je suis chevalier siège arrière spacieuse c'est le coffre on va voir la forme de feu il y a les feuds de lignes il y a la loupe il y a la LED c'est l'entrée de gamme il y a 17 pouces il y a 480.000 il y a 800.000 il y a les options donc le pack AMG de la ville on a la bouton dynamiq on a la bouton dynamiq on a la bouton dynamiq on va servir la nouvelle on va commencer par là on a la bouton dynamiq plus le régime qui est l'outil il y a un confort et l'éco Pour le rangement, il y a un clasier il y a des lunettes des téléphones et il y a un clasier spacieuse pour faire place les câbles USB bon une fois que tu as 12D ou la R on fera un petit ride automatique la de la la im Sous-titrage ST' 501